Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. L'état-major général armé porte à la connaissance de l'opinion que les forces armées maliennes Fama maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Elle constitue de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en fébril adoptant l'événement et se confondant à la population comme mode d'action avec des capacités de nuisance reposant désormais sur les poses d'engin improvisées, les tirs indirects sur les emprises et récemment des enfants enrôlés de force parmi des populations. Depuis le dernier communiqué hebdomadaire en date du 18 mai 2022, les Fama renforcent les acquis sur le terrain avec des actions majeures qui se sont inscrites dans la recherche et la consolidation des renseignements, la neutralisation des GAT et des actions en faveur des populations comme suit. Sur le théâtre et de l'opération Maliko. Le commandant du théâtre est à effectuer, 23 mai 2022, une visite d'autorité au niveau de l'emprise de Tessy au cours desquelles des actions médicales ont été conduites en faveur des populations civiles. L'équipe de santé Fama a réalisé des consultations gratuites sur 532 personnes dont 401 enfants et 131 adultes. Les unités des différents secteurs ont mis à profit la semaine pour accentuer la recherche et la précision des renseignements sur les groupes armés terroristes. Sur le théâtre-centre de l'opération Maliko. Dans le secteur 3 régions de Tombouctou, la précision des renseignements sur le terrain a permis l'interpellation de l'auteur de l'assassinat d'Acharan, Ahmed Ahmed Ajezidou et son complice Inabarqa Ajeemoussa. Les 19,20 et 21 mai 2022 des reconnaissances offensives ont permis d'appréhender des présumés terroristes dont Abdoulaye Bari, Mohamed Alousseni, Hidouan et Dara plus 14 autres et récupérer 18 motos. Dans la région de Bandiagara, les Fama ont, au cours d'une reconnaissance offensive le 24 mai 2022, vigoureusement réagi à des attaques terroristes dans les zones de Dialasagou et Diamoueli respectivement situées à 38 et 40 km à l'ouest de Bankas. Le bilan fait état 2. Côté ami, néant. Côté ennemi, 12 terroristes neutralisés, 0 APM, des fusils de chasse, 09 motos et une somme d'argent récupérée. Ailleurs, les efforts ont porté sur la recherche de renseignements pour préciser les activités ennemies dans le secteur en vue de planifier des opérations futures. En zone sud En zone sud, les priorités opérationnelles ont porté sur l'intensification de la recherche de renseignements sur les ressortissants italiens enlevés le 19 mai 2022 dans la zone de Zanzira région de Kutiala. L'état-major général des rassure que les actions de recherche de renseignements de surveillance de poursuite de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires se poursuivront et leurs interpellations dans les zones urbaines continueront.